Les gens pensent qu'ils seront laissés à déclarer Nous avons cru en Allah Azzawajal sans même être éprouvé L'épreuve mes frères est un outil qu'Allah Azzawajal utilise envers nous On le verra par la suite comme étant soit une purification, soit une punition Soit une purification, soit une punition Mais cet outil a dans tous les cas, qu'il soit une punition ou une purification Une qualité qui est intrinsèque à sa nature C'est qu'il montre ce qu'il y a dans les cœurs Quand on est au milieu de l'épreuve, c'est là où ce qui est réellement ancré dans le cœur ressort Car mes frères et mes sœurs, vous savez, on peut faire du théâtre On peut vivre comme dans un théâtre Faire semblant d'eux Prétendre que Affirmer que En faisant des petits effets de voix, en levant la voix, en disant Ana Wallahi Mais quand vient l'épreuve, c'est là où on voit la réalité de ce qu'il y a dans les cœurs Et d'un cœur lié à Allah Azzawajal ne sortent que des paroles et des actes Qui sont dans la satisfaction de notre Seigneur D'un cœur empli d'une foi forte Va émaner une parole qui va se traduire par la langue et par les actes Et c'est ainsi que l'on voit, dans la réalité des actions Qui est dans Al-iddi'a, c'est-à-dire la prétention à quelque chose Et qui est dans Haqiqatul Amr Dans la réalité des choses Comme vous le savez, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala Il y a al-wakil Et un nom d'Allah, on ne peut pas simplement le traduire par un mot On est obligé de le traduire par plusieurs mots Ou bien alors par des phrases explicatives Parce que la langue française, dans toute sa beauté Dans toute sa richesse, qui est une des langues les plus riches au monde Et malheureusement, même les français ne connaissent pas la réalité de la langue française très souvent Mais cette langue magnifique est dans une autre catégorie que la langue arabe La langue arabe, avec un seul mot, peut exprimer des paragraphes et des paragraphes de la langue française Al-wakil, nous allons le traduire par Le gérant, l'intendant, le gardien Celui à qui on se confie Et dont le soutien ne fléchit jamais Allah subhanahu wa ta'ala Et il y a un mot que vous connaissez tous Inch'Allah, qui est Al-tawakkul Al-tawakkul, qu'on traduit souvent par le fait de s'en remettre à Allah Le tawakkul, c'est un nom d'action C'est le mazda Il émane d'un verbe Tawakkala ya tawakkalu Ça veut dire s'en remettre à quelqu'un d'autre En ayant conscience que nous ne sommes pas capables de nous acquitter de la situation Nous acquitter de l'acte et de nous sortir de la situation Quand on parle de tawakkul, même dans la langue arabe Cela signifie que j'ai besoin de quelqu'un d'autre Et que je sais pertinemment que moi tout seul, je ne pourrais pas m'en sortir Tawakkalu ala Allah Je sais qu'Allah Azza wa Jal est celui qui contrôle tout Que je ne contrôle rien Qu'il est Al-Rani ou Al-Hamid Le riche par excellence Celui qui mérite les louanges par essence Et que moi je suis le faqir ou ilaihi Je ne possède rien Donc je m'en remets à lui Wallahu khaliku kulli shayi Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloon Et Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses Et Allah vous a créé ainsi que vos actions Donc Al-Wakil Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Vient nous donner des leçons Et chaque nom d'Allah Et chaque caractéristique d'Allah Azza wa Jal Va nous donner des leçons Va nous permettre de méditer Va nous permettre de nous élever Et une personne qui n'a jamais été éprouvée Est une personne qui Étant donné qu'il n'a pas d'expérience Qu'il n'a pas de ressenti Cette personne là ne peut pas voir les choses de loin Vous savez il y a un proverbe africain J'aime beaucoup les proverbes africains Il y a un proverbe africain qui dit Le sage voit en restant assis Ce que le jeune ne peut pas voir en montant sur un arbre Pourquoi ? Parce que l'ancien est celui qui a vécu des choses Vécu des maladies Vécu la perte de ses proches Vécu des déceptions Vécu des renvois Vécu peut-être dans la rue Peut-être pour les plus anciens Vécu la pré-colonisation Ou juste avant la fin de la colonisation La fin entre guillemets Et c'est des gens qui ont une expérience Donc là ce qu'on est en train de vivre en France A une toute petite échelle C'est une expérience Et on remercie Allah Azza wa Jal Et on fait la jouange de notre Seigneur Dans toutes les situations La réalité de qui est celui qui décide de tout Je vais vous citer un verset Dans lequel en vérité La réalité du tawakkul Du fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal Tout est résumé Et je ne cesse de le dire Sur ce minbar Et sur les autres Que j'occupe dans ma vie Ou tous les dourous que j'ai fait Celui qui lit le Qur'an C'est un homme qui est riche Qui le lit en le méditant Il trouvera dans le Qur'an Les réponses A toutes les problématiques Et à tous ses espoirs Dans l'au-delà bien évidemment Dans l'espoir d'obtenir de l'au-delà Mais répondre à toutes les problématiques Qu'on a dans cette dunia On veut avoir confiance en Allah Regardons ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit Dans le sens Voilà votre Seigneur Thalikum Allah Rabbukum Et comme vous le savez Le plus utilisé Parmi les Asma al-Ishara al-Ba'id C'est Thalika Thalika Quand Allah Azza wa Jal nous dit Et voilà c'est Allah Azza wa Jal Votre Seigneur C'est un rappel pour nous Ça veut dire quoi Ar-Rab ? Ar-Rab Pour résumer C'est le créateur de toutes choses C'est le possesseur de toutes choses Dans cette dunia Yawm al-Qiyama Et aussi fil janna ou bien fil nar Il est celui qui est capable de toutes choses Allah subhanahu wa ta'ala Et il est Ar-Razzaq Celui qui donne la subsistance Mes frères La santé La santé fait partie du Rizq D'Allah La santé fait partie de la subsistance Qu'Allah Azza wa Jal donne à qui il veut Et on le voit très bien Encore une fois Avec le virus qui est aujourd'hui en France Et on en parlera par la suite Inch'Allah ou ta'ala Regardez Deux personnes du même âge D'une condition physique Plus ou moins similaire D'une santé plus ou moins similaire Les deux sont atteints d'un virus Le premier Par permission d'Allah Azza wa Jal guérit Le deuxième meurt Le premier guérit extrêmement vite Le deuxième met du temps à guérir C'est Allah Azza wa Jal qui choisit Qu'il va guérir ou pas Nous ce qu'on doit faire C'est prendre les causes bien évidemment Et on va parler par la suite des causes Mais la première des choses C'est se souvenir que c'est Allah Azza wa Jal Qui contrôle tout V'alikoum allahu rabboukoum La ilaha illa Bien sûr Il y a d'autres divinités dignes d'adoration Hormis Allah Azza wa Jal C'est vers lui qu'on doit retourner Et plus on va l'adorer Plus on va le connaître Plus on va l'aimer Plus on va lui faire confiance Il est le créateur de toutes choses Donc bien évidemment Comme il est le créateur de toutes choses On doit forcément l'adorer C'est aussi dans ces moments là Les moments où il y a un virus en France Et dans le monde Il y a eu bien pire dans le passé Il y aura bien pire dans le futur Et aujourd'hui il y a bien pire D'accord On pense Pour avoir voyagé pas mal en Afrique Quand on parle de l'Ebola Par exemple C'est quelque chose de différent Et pourtant on voit que Les réactions Alors que les gouvernements Prennent des mesures Pour préserver les gens C'est tout à fait normal Il faut essayer d'endiguer Une épidémie C'est tout à fait normal Nous musulmans On s'en remet à Allah Azza wa Jal Et En parallèle à cela On vient avec l'Écosse Pour nous préserver Inch'Allah Azza wa Jal Et Allah Azza wa Jal peut être Celui qui protège tout le monde Pourquoi ? Parce qu'il est le Qadir Capable de toutes choses Il est le Alim Il connaît toutes choses Il est le Adl Il est juste Dans tout ce qu'il fera Dans sa façon de préserver Ou dans la façon D'éprouver Ses créatures Allah Azza wa Jal Et ne pourra s'en remettre Réellement Allah Azza wa Jal Que celui qui a compris Un certain nombre d'éléments Parmi les éléments à comprendre C'est que nous ne contrôlons rien Mes frères C'est Allah qui décide C'est Allah qui décide De la réalité des choses L'heure de ta mort Allah en décide La maladie qui te touche Ou qui ne te touche pas C'est Allah qui en décide Que tes enfants Et que ta femme Soit préservés Soient sur la voie droite C'est Allah qui en décide Nous par contre Ce qu'on va faire Les causes On fait les causes Dans les limites De notre charia Parce qu'on adore Allah Azza wa Jal A travers les causes Thumma Natawakkalu ala Allah Azza wa Jal Natawakkal alayhi Thumma natawakkalu alayhi On s'en remet à Allah On fait les causes Et on s'en remet à Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal Yaqul Watawakkal ala alha Alha yal ladhi La yamount Allah Azza wa Jal Nous dit dans le sens Et remettant au Hay L'éternel Qui n'a ni commencement Ni fin Celui qui ne sera jamais Saisi par la mort Ici c'est un rappel Comment allons-nous Nous en remettre A des créatures Qui elles vont mourir Et disparaître Comme nous Seul le fait De s'en remettre A l'éternel Allah Subhanahu wa ta'ala Est logique Si on est logique Avec nous même Et si on estime Que le Coran Est la parole d'Allah Et que le Coran Est la vérité absolue Et que Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Est le prophète D'Allah Subhanahu wa ta'ala Watawakkal ala alha Alha yal ladhi La yamount Et place ta confiance Dans le vivant L'éternel Celui qui Ne meurt Jamais Fa hadha huwa Allah Wa nahnu Mada alayna Yaqul Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal Nous dit dans le sens du verset Dit Ne nous arrivera Que ce qu'Allah Azza wa Jal A prédestiné D'accord Il est notre maula Notre protecteur Et c'est envers Allah Azza wa Jal Que les Que les véritables croyants S'en remettent Ce qui signifie Et quiconque craint Allah Azza wa Jal Allah lui donnera Une issue favorable Mais c'est quoi L'issue favorable Que tu sois en bonne santé Peut-être pas Akhil Karim Peut-être que L'issue favorable Pour toi C'est d'être purifié Par une maladie Et de mourir sans péché Et on va le voir par la suite Dans certains ahadifs C'est le fait d'accepter Le qadar d'Allah Azza wa Jal En faisant les causes En se préservant En faisant les causes Pour se préserver Bien évidemment Il y avait Un des mawaqif Des mo'allimoun Chez qui j'ai eu l'honneur Demain soir Lorsque j'étais étudiant A Médine à l'époque Hafidhar Allah Un jour Pendant les cours Il avait mal à la tête Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sorti L'équivalent d'un doliprane Et il l'a mis bien en évidence Pour qu'on le voit tous Et il a attendu Il a fait un silence Pour qu'on le regarde Et en regardant La habba La pastille Devant nous A voix haute Il a dit Je sais que toi Tu ne peux rien faire pour moi Je sais qu'Allah Azza wa Jal Est celui qui guérit Qui il veut Et que la guérison N'émane que d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et que tu n'es qu'une cause Et si Allah le veut Toi tu pourras m'aider Si Allah le veut Il y mettra dans cette pastille La guérison Ou non C'est Allah Azza wa Jal Qui décide Tu n'es qu'un objet Qu'une chose qui est utilisée Je m'en remets à Allah Azza wa Jal Allahumashfini Ya Allah guéris-moi Il a dit Bismillah Il l'a pris Wallah j'ai pas oublié Combien de fois on a mal à la tête Ou on a mal quelque part Sans même demander à Allah Azza wa Jal La guérison Sans même lire le Qur'an Et le Karim De Ruqiyah Eh mes frères Ruqiyah C'est pas que quand on est possédé Ou bien alors lorsqu'on a pris un ayn Ruqiyah en tant que tel Ruqiyah shara'iyah C'est un médicament Tu es malade Le Fatihah Ton enfant est malade Le Fatihah Tu veux Inch'Allah te préserver Le Qu'la'ouzhu birabbil falak Qu'la'ouzhu birabbil nas On a tout un tas de do'as Qui sont présentes Pour nous préserver de la maladie Walhamdulillahi Rabbil alamin Et celui qui craint Allah Azza wa Jal Allah lui donnera une issue favorable Et lui accordera ses dons Par des moyens Sur lesquels il ne comptait même pas Et qui compte place sa confiance en Allah Allah lui suffit Ce qui signifie Et qu'avons-nous à ne pas placer Notre confiance en Allah Alors qu'il nous a guidés Sur les sentiers Que nous devions suivre Nous endurerons sûrement La persécution Que vous nous infligez Et ceux qui ont confiance en Allah S'en remettent entièrement à lui Le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Ainsi que tous les hommes pieux A travers l'histoire Et toutes les femmes pieuses A travers l'histoire N'ont jamais oublié cet élément là Lorsqu'ils ont été persécutés Par les polythéistes Ils s'en sont remis à qui ? A Allah subhanahu wa ta'ala Et en parallèle Ils ont fait des cours Et mes frères C'est ça qui va faire la différence Entre un musulman Et un non-musulman Et ça m'attriste profondément De voir des musulmans Qui n'ont pas ce lien dogmatique Avec notre Seigneur Et c'est très important De se le rappeler C'est ce qui fait de nous Des hommes et des femmes Inch'Allah Qui pourront entrer au paradis Le paradis dans lequel Il n'y a pas de maladie Pourquoi est-ce qu'on est étonné Qu'il y ait des maladies Dans cette dunia ? Le paradis dans lequel On ne meurt pas Pourquoi nous sommes étonnés Que les gens meurent ici ? Le paradis dans lequel On n'a pas besoin de travailler Pour avoir une subsistance Pourquoi on est étonné De devoir travailler Pour avoir une subsistance ? C'est comme ça Et c'est ce que dit le croyant Je rends louange à mon Seigneur Dans toutes les situations Pour résumer Notre confiance en Allah Est un lien dogmatique Que nous avons avec lui Et en parallèle à cela Nous venons avec Des causes Pour nous préserver Inch'Allah Mais le seul Qui peut mettre La bénédiction dans les causes C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Je vais vous donner un exemple Est-ce que le médecin guérit ? Le médecin soigne Allah guérit Le médecin soigne Le médecin te donne un remède Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure Le même remède Avec deux personnes semblables De conditions physiques semblables D'âge semblable Le premier guérira Par permission d'Allah Et par la cause de ce remède Le deuxième pourra mourir C'est bien de mettre un masque Je ne dis pas le contraire C'est bien d'essayer De se préserver Et de ne pas être dans des endroits Où il y a trop trop de monde Plus de mille personnes Mais notre premier masque Pour nous préserver Il est comme ça Regardez On lève les mains Et on demande à Allah Et en parallèle On fait les causes In-shallah Barakallahu Et on lève les mains Et on lève les mains Ce qui signifie Dans la parole Rapportée par Souhaib Le prophète Nous dit dans le sens L'état du croyant Est extraordinaire Regardez le fadl Qu'Allah nous donne Moi quand je dis ce hadith Ça me fait toujours sourire Comment Allah nous aime en fait En fait quoi qu'il se passe On a toujours un khair A une condition On s'en remet à lui Par contre Quand il nous arrive quelque chose Et qu'on oublie notre Seigneur Ça y est C'est plus du bien Parce qu'on n'a pas réagi Comme un croyant Mais à partir du moment On réagit réellement Comme un croyant MashaAllah L'état du croyant Que tu te rends compte Que tu te rends compte De la valeur de ta santé Soyons honnêtes Quand on voit les gens Autour de nous Qui sont malades Subhanallah C'est là où on se dit Mais Alhamdoulilah Alhamdoulilah je marche Alhamdoulilah J'arrive à dormir la nuit Alhamdoulilah tout se passe bien Et c'est quand on voit Des gens qui sont atteints Par la maladie Qui sont rongés par la maladie Quand on revient par exemple D'une visite à l'hôpital Ou qu'on revient D'avoir visité par exemple Quelqu'un de proche Ou même qu'on ne connait pas Mais qu'on a visité Dans un hôpital MashaAllah Une sunnah qui se perd Beaucoup malheureusement Ça nous rappelle la ni'ma Eh mais vous savez Ce qui se passe Mes frères et sœurs C'est quand on oublie Les ni'mes d'Allah Azza wa Jal Soit N'ahmadullah bin ni'mih Soit Nakfuru bin ni'millahi Azza wa Jal Halan Il y a deux situations Soit on relonge A notre Seigneur Pour tous les bienfaits Qu'il nous donne Même quand ces bienfaits Sont quelque peu diminués D'où l'importance De l'expérience D'où l'importance Du voyage D'où l'importance D'avoir fréquenté De nombreuses personnes Dans sa vie En amitié je parle Bien évidemment On a vu des gens Plus malades que nous Même si on a quelque chose Où on est pas bien On remercie Allah Azza wa Jal Donc Quand on a quelque chose Qui nous arrive Et qui est bien On remercie Allah Azza wa Jal Na'atarif bin ni'millahi Azza wa Jal Et quand Quelque chose nous arrive Et que c'est un mal Dans l'apparence On patiente pour notre Seigneur On a tawakkalu alay Donc soit on se rappelle Soit on oublie mes frères Et si on oublie On tombe dans ce qu'on appelle Kufru ni'm Une mécréance Vis-à-vis Des bienfaits d'Allah Azza wa Jal Être en bonne santé Et ne pas dire Alhamdulillah C'est kufru ni'm Avoir de quoi payer ton loyer Akhil Karim Et de pas être à la rue Et de te plaindre De la petitesse de ton logement Ça c'est plutôt pour les sœurs De la petitesse de ton logement Toujours en train de se plaindre De ce genre de choses Où les meubles N'en sont pas assez jolis Alors qu'il y a d'autres personnes Qui n'ont strictement rien Qui vivent à la rue C'est kufru ni'm C'est le fait d'oublier Les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donné Et nous les musulmans En principe On réagit pas comme ça Allahumma ta'hir quloobana Ya Rabbal Alamin Il m'a demandé Allah De purifier nos cœurs Ya Rabbal Alamin Avant dernier point Très important قَدْ يَأْتِيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعْلَىٰ بِهَذِهِ الْمَصَائِبِ إِبْتِلَاءً وَعَذَابًا عَلَى النَّاسِ Avant dernier point Qui est très important Les maladies Peuvent être aussi une punition De la part d'Allah Une punition de la part d'Allah Allah Azza wa Jal Yaqul وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Ce qui signifie Et craignez donc des adversités Et aussi des épreuves Et aussi des châtiments Qui ne touchent pas uniquement Les injustes parmi vous خَاسَّ Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal Parfois envoie un châtiment Qui est destiné à certains peuples Mais par la suite Ce châtiment peut aussi toucher les musulmans Ça aussi c'est important D'accord Il ne faut pas se dire Puisque des musulmans sont malades Alors ce n'est absolument pas un châtiment De la part d'Allah Azza wa Jal Cela peut l'être Qui le sait ? Allah Azza wa Jal Nous on ne fait que des suppositions Wa na tawakkalu alayhu wa na koulu Allahu A'la Première des choses Il faut qu'on réfléchisse Et qu'on médite Sur les leçons Que l'on peut tirer de tout cela Deuxième des éléments Il faut faire les causes Comme vous le savez Je vais me répéter Mais je pense que vous avez Tellement entendu ça à la télévision Et vu ça sur internet Que je vais y aller très vite On se rappelle qu'il est important De se laver souvent les mains D'accord ? On se rappelle aussi que souvent Les enfants sont des porteurs sains Souvent ils sont des porteurs sains Et ça ne les atteint pas vraiment Mais ils portent le virus Donc faites attention à nos anciens Faites attention à nos chouyours Essayez de les ménager Et vraiment essayez de limiter Les visites au maximum D'accord ? C'est important parce que Même si le coronavirus Et je ne suis pas médecin Et donc je ne vais pas me permettre De rentrer dans des choses Qui sont liées à la médecine D'accord ? Même si de ce que j'ai entendu En parlant avec des médecins Le coronavirus est virulent Plus virulent qu'une grippe Mais ce n'est pas non plus l'ébola Ou alhamdoulillah Il est quand même Il atteint Et il est assez grave Quand il peut Il peut être assez grave Lorsqu'il atteint des chouyours Donc il faut faire attention à cela Si on est malade Ne pas forcément Toujours avoir le réflexe Dès le début Dès qu'on a le moindre Le moindre petit symptôme D'aller à l'hôpital Écoutez Une des plus grandes catastrophes Qui puisse arriver dans un pays Évoluer comme le nôtre Dans lequel le système Le système médical Est bien développé En fait ce n'est pas De ne plus avoir de médecins Parce qu'on a des médecins Ce n'est pas de ne plus avoir d'hôpitaux Parce qu'on a des hôpitaux On a des services Qui sont opérationnels Mais si les services Médicaux se retrouvent Engorgés Submergés Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et bien c'est que des gens Qui réellement sont malades Ne pourront pas recevoir Les Les C'est-à-dire les remèdes Qui sont prévus pour eux Et c'est ce qui s'est passé en Italie En fait Et c'est pour ça que ça a pris De grandes proportions Ce n'est pas que la maladie Soit forcément mortelle Mais ce qui se passe C'est que si d'un seul coup On a trop de monde Dans les hôpitaux D'accord ? Que va-t-il se passer ? Et bien forcément Ça va être submergé Et les patients Ne pourront plus recevoir Les traitements Tels qu'ils se doivent Et c'est aussi pour ça Que le gouvernement français A décidé de fermer les écoles Que par exemple En Belgique Ils ont fermé Toutes les mosquées Ils ont fermé Tous les restaurants Tous les cafés aussi je pense Bon les cafés Ce n'est pas un mal Alhamdoulilah D'accord ? Au passage Je ne sais pas si vous avez remarqué Si on ne fait plus la bise Et qu'on ne serre plus la main Alhamdoulilah Tout va bien En fait les musulmans Ils sont dans le futur On savait déjà Ce qu'il fallait faire Alhamdoulilah Donc il est important De ne pas trop dramatiser Mais c'est aussi normal Que le gouvernement Prenne des écoles Prenne des mesures Pour éviter justement Que l'épidémie soit trop répandue Et qu'ensuite Wallahu alam Je pense que la pire des choses Et j'en ai discuté Avec des médecins Que la pire des choses Soit que le système médical En fait bug Parce qu'il y a trop de malades Au delà de la mortalité Du virus en tant que tel Vous comprenez ? C'est important de se rappeler de ça Ce n'est pas parce qu'une personne A le coronavirus Qu'il est aux portes de la mort Loin de là Walhamdoulilah Sauf ceux Qu'Allah Azza wa Jel a décidé Pour lesquels Allah Azza wa Jel a décidé De reprendre leur âme Ça doit aussi nous rappeler Que dans le reste du monde Il y a des maladies Bien plus graves Et je vous ai parlé tout à l'heure De l'Ebola Et que là Ce qu'on est en train de vivre Et bien en fait Il y a beaucoup plus grave Et qui est le quotidien De nos frères Spécifiquement en Afrique Et que ces gens là Quand tu parles avec eux Il y a un vrai Tawakul Allah Azza wa Jel Et là on parle de maladies Desquelles on meurt D'accord ? Donc c'est aussi important De nous remettre Dans un contexte mondial Et essayer de relativiser Vraiment la situation Dans laquelle nous sommes D'accord ? En faisant attention Bien évidemment Mais en se rappelant Que nos frères et soeurs Tous les jours Meurent de maladies Et qu'en fait au final On n'avait rien ressenti Dans nos cœurs Parce que quand on te dit Il y a l'Ebola au Zahir L'Ebola avec la souche du Zahir Qui a évolué malheureusement Et on demande à Allah Azza wa Jel De guérir toutes les personnes Qui sont atteintes de l'Ebola Ya Rabbal Alamin Et bien en fait Quand on entendait cela Peut-être que ça ne nous faisait rien Peut-être qu'aujourd'hui En vivant quelque peu A notre échelle Beaucoup plus petit Peut-être qu'on sera un peu plus Un peu plus sensible à ça Aussi ça doit mettre en évidence La fragilité de nos personnes Et pour certains et certaines La fragilité de leur confiance En Allah Azza wa Jel A se retrouver complètement paniqué Pour des choses Qui ne valent pas le coup D'être paniqué On a la tête sur les épaules On s'en remet à Allah Azza wa Jel On fait les causes Mais on sait qu'Allah Azza wa Jel Décide de tout Et dernier élément Qui à mon sens est important Barakallah ou Fikoum De ne pas relayer des vidéos Dans lesquelles on voit des Asiatiques Manger des choses Qui nous paraissent sales Ou qui effectivement sont sales Pourquoi ? Parce qu'en fait Au fur et à mesure On a alimenté Y compris dans la communauté musulmane Un racisme anti-asiatique En laissant passer tous les Asiatiques Comme étant des gens sales Alors effectivement Chez les Chinois Il y a des gens sales Mais aussi dans d'autres pays Y compris le nôtre Effectivement Chez les Chinois Il y a des gens Qui mangent n'importe quoi Mais ce ne sont pas tous D'accord ? Donc relayer ce genre de vidéos En disant Mais regardez c'est normal Qu'il y ait eu les virus là-bas Allah mes frères On subit assez de racisme Dans ce pays-là Assez d'islamophobie Dans ce pays-là Pour au moins en principe Avoir une solidarité Envers les autres minorités Et ne pas alimenter le racisme Envers les minorités Et ça c'est important Parce que nous Quand on subit des injustices Nous musulmans On dit pourquoi Les autres communautés Ne réagissent pas Alors que parfois Nous-mêmes Nous sommes porteurs d'éléments Qui sont des éléments Qui alimentent le racisme Barakallah ou Fikoum Allah Azza wa Jel A décidé qu'il y ait cette maladie Inch'Allah Ça va passer Ce sera un petit souvenir Dans dix ans On l'aura même oublié Inch'Allah Barakallah ou Fikoum Inna Allah wa malakitahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu Sallu alayhi Wasallimu tislima Allahumma salli Ala muhammadin Waala ala ala muhammad Kema salli'ta Ala ibrahim Waala ala ala ibrahim Wabarik Ala muhammadin Waala ala ala muhammad Kema barakta Ala ibrahim Waala ala ala ibrahim Fil ala alamin Innaka hamidun magid Allahumma A'izzal islam Waal muslimin Wa'adhilla al-shirka Wa'adhilla al-shirka Wa'adhilla al-mushrikin Allahumma Ahfadzima al-muslimin Fikulli makan Demande Allah De préserver le sang Des musulmans Dans tous les endroits Ya rabbal alamin Allahumma Ahfadna min kulli Char Wa min kulli So Wa min kulli Maradin Ya rabbal alamin Wa adkhil fi Qulubina Ar-reda Mahma Kana Wa mahma Hassal Demande Allah De nous préserver De tout mal De toute mauvaise chose De toute maladie Et de mettre dans nos cœurs Encore plus La satisfaction de son qadar Peu importe ce qu'il arrivera Ya rabbal alamin Amen